Nous accueillons pour cette dernière table ronde Guy Valencien. Alors Guy Valencien est membre de l'Académie nationale de médecine, pionnier de la chirurgie robotique. Il est auteur d'Homo artificialis, plaidoyer pour un humanisme numérique. Il réfléchit aux conséquences de l'éruption de l'intelligence artificielle et de la robotique en se situant dans la perspective d'une aide que ces technologies peuvent apporter à l'homme, tout en refusant les visions démiurgiques de ceux qui veulent augmenter nos capacités cognitives et physiques sans autre but que la puissance brute. L'univers numérique nous oblige à repenser notre humanité sans pour autant nous asservir dans un projet d'augmentation déraisonnée. Guy Valencien a aussi écrit un livre récemment, Homo artificialis, et donc voici le livre dont vous pouvez noter éventuellement les références si ça vous intéresse. Donc il a aussi son site www.valencien.fr Il n'y a rien sur le site. Ah, bon, alors je pense, puisqu'il n'y a rien sur le site, il y a certainement tout dans le livre. Il y a tout dans le livre. Bon, donc je laisse en guise d'accompagnement cette diapositive. Merci, je suis ravi de me retrouver avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Il est vrai que quand j'étais jeune chirurgien à l'hôpital de la Pitié, debout appuyé à la table d'opération, ayant ouvert le corps du malade qui se confiait à moi et plongeant mes mains à l'intérieur de l'abdomen pour en extirper un cancer, je ne pensais pas qu'à peine 15 ans après, je serais éjecté de la table, me retrouvant à 3 mètres, mes mains dans des joysticks, manipulant ces petites manettes et plongeant mes yeux dans une vision augmentée. La prostate que j'opère, qui est grosse comme une noix, je la vois comme un melon sur l'écran, plus aujourd'hui la capacité d'augmenter et d'augmenter la réalité en utilisant l'imagerie. À partir du scanner, on peut bloquer l'image du scanner à l'image opératoire et ainsi avancer en terrain inconnu, comme un peu les pilotes le font avec les instruments. C'est-à-dire que je peux travailler dans un organe plein, mais je ne vois pas forcément, moi je ne vois pas qu'il y a derrière un vaisseau à 2 cm ou 1 cm ou 1 r, alors que grâce à l'image, je peux savoir que je suis à telle distance en avançant. Donc on voit bien que la computation, ce qu'on appelle en général l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la robotique, sont en train de transformer mon métier. Si je regarde, si je vais plus loin, le diagnostic de plus en plus sera fait par la machine, puisque faire un diagnostic, c'est utiliser des algorithmes. Un algorithme, c'est tout bête, le premier des algorithmes, c'est comment faire cuire un oeuf. Prendre une casserole, mettre de l'eau, mettre la casserole sur le gaz, allumer le gaz, faire bouillir, aller chercher un oeuf dans le frigo, le mettre dans l'eau, attendre 3 minutes et demie et le sortir. Ça c'est un algorithme, une succession de process qui aboutissent à un résultat. Or, pour faire un diagnostic, je procède de la même façon. Je vais chercher les éléments, j'en retire d'autres pour aboutir à 2-3 hypothèses et espérer trouver la bonne. Et ça, la machine va le faire de plus en plus à ma place. Et puis, si je vais plus loin, l'indication du traitement, c'est-à-dire que faut-il faire dans tel cas, sera de plus en plus partagé, si ce n'est plus. Car si vous regardez aujourd'hui, on analyse un cancer du rein avec l'anatomopathologie, le microscope, qui nous dit les cellules sont de tel type, de tel grade, et le malade a un cancer de tel stade, quand on fait l'image, est-il localisé ou diffusé. Mais nous allons de plus en plus utiliser le génotype des tumeurs, de façon à personnaliser les traitements. Et comment voulez-vous que mon cerveau de sapiens analyse 3 milliards de bases ? C'est impossible. Donc c'est la machine qui encore, elle, va m'aider à savoir ce que je devrais faire face à un malade donné. Et puis, on va jusqu'au bout de la logique, et bien l'effection du traitement sera de plus en plus robotisée. Aujourd'hui, j'utilise un télémanipulateur, c'est donc moi qui commande, mais nous travaillons sur des systèmes qui sont totalement autonomes, de façon à réaliser les interventions. Nous déciderons, par exemple, pour opérer une prostate, enlever la grosseur, un peu comme le fibrome de l'utérus. Prostate et l'utérus, c'est les mêmes organes. Ils ont la chance, pour les médecins, d'augmenter de volume au fur et à mesure de là, ce qui nous permet de pratiquer notre métier. Mais, donc, on peut très bien nous prévoir le volume à retirer dans la glande prostatique, et la machine fera le travail toute seule. Ils nous auront peut-être des chirurgiens stand-by, qui seront là à attendre l'accident, et qui seront, en fait, probablement en perte de savoir-faire. Donc, on voit bien l'énorme chamboulement qui se manifeste. Je n'ai pas là une photo du New Yorker, mais si la dernière une du New Yorker était superbe, on voyait dans la rue un pauvre homme barbu, un pauvre homme barbu avec sa petite escarcelle, et il n'y avait que des robots qui passaient dans la rue en lui jetant un peu d'argent. Allons-nous vers ce monde où nous serions dominés par l'intelligence artificielle ? C'est toute la problématique, et je vais essayer d'avancer un petit peu avec vous. Il est vrai que si je retourne à ce que j'ai connu avec cette évolution de la chirurgie robotique, ça n'a pas été simple. Je sais si on a entendu les colibés qui ont fusé de toutes parts. Mes collègues me disaient, oui, c'est de la chirurgie pour manchot, ou c'est bien parce que si tu trembles, eh bien la machine ne tremble pas, ou encore. Mais qu'est-ce que va-t-il se passer si tout d'un coup le laser que toutes les commandes se met à déconner dans la salle d'op et tue-t-il l'anesthésiste, la penseuse, le chirurgien ? Le carnage total ! On en était là, on était en disruption totale. Ça bouleversait complètement mes collègues, parce que le métier de la chirurgie, c'est la tête et les mains. Et là, tout d'un coup, on se faisait déposséder de notre savoir-faire. C'est lourd de conséquences, mais il faut l'adopter. Il n'y a aucune raison. Nous avons d'autres choses à faire, j'y reviendrai. Car le rôle du médecin, finalement, il sera de moins en moins dans la technologie. Il sera là pour participer à l'évolution des techniques, à inventer, car c'est encore notre force, notre immense capacité cognitive et la créativité. Et là, la machine n'est pas encore prête à le faire. Je ne sais pas si elle le fera un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, elle ne l'est pas. Et bien évidemment, nous allons être dépossédés de tout ce savoir-faire. Et il nous restera ce qui est essentiel. Et ce que ne sait pas faire la machine, c'est la relation. Alors, on adore les robots. On adore les objets, moi. Bon, mon petit nounours, quand j'étais petit, je pleurais quand on me l'arrachait dans mon lit. Armel Lecléache parle à son bateau pendant le Vendée Globe. Il lui parle parce qu'il a l'impression qu'il vit. C'est pourtant que du bois, du métal, des poulies, des cordes, du Kevlar et rien d'autre. Donc, nous sommes des empathiques nés. Les objets ne nous le rendent pas toujours, même jamais. Mais nous sommes des empathiques nés. Et donc, tout mon rôle de médecin va être celui qui n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire celui de la relation humaine, de la mise en forme, de la mise en perspective avec un malade. Lorsque la machine lui aura annoncé le diagnostic, vous voyez quand même le malade qui utilise une intelligence artificielle qui lui répondra « Cancer de la prostate, stade 2, grade 3, taper 1 pour plus d'informations, 2 pour le traitement, 3 pour avoir un conseiller ». Je peux vous dire qu'ils appellent tous sur le bouton « conseiller », bien évidemment. Donc, j'ai un métier fantastique. J'ai l'avenir devant moi. J'ai l'avenir devant moi, à condition de comprendre qu'il faut effectivement former nos étudiants en médecine à la relation humaine, ce qu'on ne fait pas. On leur apprend l'anatomie, la physiologie, les mathématiques. On les sélectionne par S, très bien. Je ne suis pas sûr que forcément les bac S, très bien, soient les plus empathiques du monde. Et donc, on est complètement à côté de la plaque de l'avenir de notre métier. Car c'est vraiment... ça s'apprend, la relation. Bien sûr, il y a un côté inné d'être à l'autre, mais il y a aussi une façon d'être, d'aborder les malades. On sait qu'en France, le patient, quand il arrive en consultation, est interrompu au bout de 14 secondes. Tout de suite, c'est vos examens, vos machins. Non, il faut laisser rentrer, racontez-moi. Il faut laisser la personne se raconter. Et même si elle part dans des chemins de traverse qui ne sont pas essentiels à l'art du diagnostic, elle nous raconte qui elle est. Et c'est très important, car on choisit pour une personne donnée. Nous fonctionnons en médecine par des bases statistiques reposant sur la médecine basée par les preuves. Mais ça ne dit rien pour une personne. Parce que dans sa vie personnelle, familiale, socio-professionnelle, culturelle et religieuse, elle peut ne pas accepter telle ou telle décision médicale. Et c'est son droit le plus strict. Et donc, c'est à moi de lui expliquer qu'il faudrait peut-être quand même aller à ce traitement ou si elle ne veut pas y aller, de choisir autre chose. Je suis un homme de dérogation. Le médecin, et si je prête le serment d'Hippocrate, c'est pour être en relation personnelle avec celui et celle qui est en face de moi, blessé dans sa souffrance, eh bien c'est ça. C'est d'être capable de déroger aux lois. C'est Antigone contre Créon. Et de dire non aux règles scientifiques pour s'adresser à un individu donné. C'est la force de mon métier. Et ça, ça reste totalement humain. Humain. Et je ne pense pas qu'à terme, la machine, à moins qu'elle aboutisse à une émotion telle que la mienne, telle que la vôtre, ce que je ne sens pas aujourd'hui et je ne suis pas sûr du tout qu'on y arrive. Mais on sent bien que, au-delà de ce métier de relation, si j'élargis un peu mon propos, toute l'évolution du monde va être dans ce sens, dans tous les métiers. Vous mesurez le nombre de métiers, effectivement, qui vont disparaître. Les économistes ne savent pas, se partagent à 50-50 en disant « Oui, ce n'est pas un problème, Schumpeter nous a raconté que la destruction est créatrice, qu'on va en créer d'autres qui seront bien. » D'autres nous disent « Non, non, ce n'est pas vrai. » Pour une fois, pour la première fois, on ne va pas passer de l'agriculture à l'industrie, de l'industrie au service. Parce que là, ce seront des instruments qui feront et ce ne seront plus des hommes. Alors, je ne sais pas. Par hasard, j'étais à prendre le TGV il y a deux jours. Je tombe sur deux porteuses Gare de Lyon. Extraordinaire. Ça avait disparu, ce métier. Quand on était jeunes, on avait des porteurs qui allaient jusque dans les wagons pour prendre vos bagages. C'était fini. On a tous nos petites mallettes. N'empêche que vous avez un tas de gens âgés qui, pour se taper toute la rame du TGV, seront très contents d'avoir des personnes qui les portent. On me dira « Ah, mais on pourra mettre des robots. » Mais allez voir un petit robot qui va se balader sur un quai de gare de la gare de Lyon. Quand tout le monde va prendre le train, il va mettre trois heures. Parce qu'il va être là, il va regarder, il va aller très très lentement. Tandis que la petite porteuse, qui était mignonne comme un cœur, je ne fais pas du tout de sexisme. Merci. Merci. Elle était adorable, mais adorable en plus. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'elle prenait les bagages des personnes âgées, elle les accompagnait, il y en a un qui avait une canne, et elle avançait plus vite qu'un petit robot à travers la foule qui allait prendre le train. Donc il y a encore des métiers humains. Il est peut-être très simple, ce métier, mais il sera essentiel. Car plus nous serons devant les écrans, plus nous serons avec des machines, plus nous allons devenir fous et nous aurons besoin de nous retrouver en présentiel, à échanger, à s'embrasser, à partager, à taper dans la main, à chanter, à danser. C'est ça, notre humanité. C'est rien d'autre, mais c'est tout. C'est tout. Et que la machine ne nous embarque pas là-dedans. Parce que quand j'écoute aujourd'hui le pauvre Théotronico, le pianiste électronique, c'est une catastrophe. Quand je vois le violoniste de Toyota, c'est une horreur. Moi, je suis musicien, je suis désolé, mais c'est pas de la musique. Et quand on me dit Google, Google fait du bac, oui, ben il fait du bac. Mais on ne peut pas le reconnaître. Très bien, on peut se tromper, parce qu'effectivement, la musique est algorithmique. La musique est mathématique. Mais il ne fait pas autre chose que du bac. Et on me dit, regarde, Microsoft vient de recréer un Rembrandt. Oui, très bien, il est beau. C'est un Rembrandt, effectivement. Microsoft, avec le Risk Museum d'Amsterdam, ont repris 160 millions de pixels des 350 tableaux de Rembrandt. Et on fait un Rembrandt. Il a de la gueule, il a son grand chapeau alléhollandais, le 17e. Mais les spécialistes disent, oui, mais il y a un truc qui manque. Il y a quelque chose dans l'aile du nez. Il n'y a pas la pâte humaine. C'est assez marrant. Il n'y a pas le défaut, à la limite. C'est ça qui est intéressant. Il est trop parfait. Et la perfection, ça tue. Parce que si la perfection est vraiment l'avenir, à ce moment-là, on supprime tous les handicapés, tous les débiles mentaux et tous les QI en dessous de 70. Ce qui a déjà été fait, puisque tous les pays quasiment ont stérilisé des hommes, des femmes et des enfants qui étaient anormaux, qui étaient malades, qui avaient des insuffisances intérieures. Tous, la France y compris. Il y a encore un procès actuellement où 15 filles portent plainte pour avoir été dans cet état-là. Donc, si on va à ça, c'est plus du tout mon monde. Et là, je me tire une balle ou je pars sur mon atoll, tranquille, en espérant échapper à cet avenir-là. Mais je pense que nous aurons la capacité, à terme, de travailler avec l'intelligence artificielle sans être dominés par elle. Je me méfie beaucoup des Kurt Veil et des autres Mark Zuckerberg qui vous disent qu'en 2100, il n'y aura plus de maladie. Il faut être compétent. Il faut être ingénieur codeur pour dire ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il ne sait pas qu'il y a des petites bêtes qui grouillent, que dans un millilitre d'eau, il y a des milliards de virus, des petits gentils, comme des gros méchants, et qu'à l'intérieur de nous, nous sommes bourrés de centaines de milliards de milliards de bactéries. Nous sommes des êtres complètement connectés. Nous sommes en même temps avec ces bactéries qui sont à l'heure de nous, comme nous recevons par seconde, par centimètre carré de peau, 65 milliards de neutrinos venus de l'espace. Nous sommes des flux. Nous sommes autre chose que ce qu'on veut nous faire croire des êtres retardés, mentaux, dont le QI est insuffisant. Cette course au QI ne m'intéresse pas. Je vous le dis, vous qui êtes intelligents, elle ne m'intéresse pas. Parce que... Parce que... Et c'est intéressant de vous voir applaudir parce que c'est pas ce qui fait l'homme. Bien sûr que ça y participe et comment ? Ça a aussi des difficultés, vous le savez, vous en avez parlé et moi j'ai des hauts potentiels dans ma famille, c'est pas simple. Et... C'est pas simple du tout, vous l'avez exprimé, ne serait-ce qu'à l'école, on le voit bien, ils s'emmerdent et ils ont des copies avec rien, comme j'entendais, tout à fait, parce qu'ils font autre chose. Ils ont le citron qui va à toute vitesse et des connexions. Nous sommes des flux. Nous sommes des flux et ce qu'est l'homme est quelque chose de très particulier parce que ces 1300 grammes de cerveau fait essentiellement de 70% d'eau, 20% de graisse et 10% du reste. C'est pas terrible au point de vue matière première, il y a mieux. Mais quelle connexion, quel câblage inimaginable. En plus, on ne parle que des neurones, des 86 milliards de neurones. Mais vous avez 10 fois plus d'astrocytes, de cellules gliales qui sont autour de neurones dont le rôle a été jusqu'alors méconnu. On considérait que c'était les cellules qui apportaient le glucose, ce glucose qui vous fait tomber dans les pop quand vous en manquez et qui en même temps étaient les poubelles. Mais c'est sans doute beaucoup plus que ça. Nous sommes des nains quant à la connaissance de cette machine qui est là à l'intérieur de notre crâne et qui dépense une énergie extrêmement faible. Le cerveau dépense par jour ce que bouffe une ampoule électrique, quelques watts. et quand on compare notre cerveau à Taiyu Sunlight, le plus gros ordinateur du monde qui est maintenant chinois et plus américain et qui permet 94,13 faits de pétaflop de calcul, c'est-à-dire 93 millions de milliards d'opérations par seconde, effectivement, là je ne tiens pas la route, mais ce n'est pas ma vocation. Et mon cerveau, il est beaucoup plus lent, pas tôt, mais il est capable de faire des choses inimaginables. Il est capable d'inventer, il est capable de créer, il est capable de résister. des choses qui sont... Il est capable d'avoir des traverses incroyables qu'une machine ne peut pas faire, des chemins de traverses incroyables qu'une machine ne peut pas faire. Donc, je ne suis pas inquiet. Faut-il l'augmenter ? On va voir. En tout cas, pour l'instant, je suis de ceux qui considèrent que tous les outils numériques qui se développent là sont les bienvenus pour réparer l'homme, l'enfant, l'homme, la femme, l'enfant malade, blessé ou handicapé. Bien évidemment, aucune précaution à la recherche. C'est absurde ce principe, on devrait le mettre par terre. Le principe de responsabilité m'intéresse, on y reviendra plus tard, mais le principe de précaution peut tuer la recherche. Laissons celles et ceux qui sont dans les laboratoires nous faire comprendre mieux le monde dont nous faisons partie. Laissons-les, laissons-les. En revanche, à partir du moment où la science permet le développement de technologies, c'est l'utilisation de ces technologies qui peut poser des questions éthiques et savoir s'il faut ou non les adopter. C'est exactement ce que fait la médecine entre le bénéfice et le risque, le primum non serré. D'abord, ne pas nuire. Et si j'entreprends un traitement qui dépasse la gravité de la maladie, j'ai tout faux. C'est la même chose avec l'énergie atomique. Quand vous regardez en 1945, en juillet 1945, dans le désert d'Alamo Gordo au New Mexique, les Etats-Unis avaient réuni le gotha de la recherche atomique des milliers d'ingénieurs en plein désert. C'était le projet Manhattan qui était patronné par Robert Oppenheimer. Et fin juillet, Oppenheimer appuie sur le bouton et voit le nuage atomique s'élever dans ce désert. Et là, il est pris de peur. Et il cite la Bhagavad Gita où on voit Arjuna le prince qui est sur son éléphant de combat et il a avec lui les membres de sa famille et qu'il va engager dans le combat et qu'il risque de mourir. Et Arjuna s'adresse à Vishnu en lui disant mais Vishnu, il y a des risques de mort. Et Vishnu lui répond oui Arjuna, tu sais que je suis le semeur de mort, le destructeur des mondes. Et c'est vrai que là, les atomistes ont compris, ont vu l'extraordinaire puissance de ce qu'ils avaient créé. Ça n'a pas empêché Truman d'autoriser deux tirs sur Nagasaki et Hiroshima dans les quinze jours et trois semaines qui ont suivi et depuis aucune bombe, même si le petit coréen s'excite, aucune bombe, aucune bombe n'a éclaté pour détruire quelqu'un d'autre. Il y a eu des essais mais aucune bombe n'a éclaté parce que dix ans après la conscience mondiale avec Bertrand Russell lance l'appel à la dénucléarisation parce que en 1967 le premier traité de prolifération nucléaire est signé. Donc on voit bien qu'il y a une conscience humaine qui est capable de tenir la maîtrise de ces outils extraordinairement puissants qui nous dépassent. Eh bien, il en est de même avec l'évolution de l'intelligence artificielle et de la robotique jusqu'où irons-nous dans l'aide et non pas dans la domination de ces outils. Est-ce que ces outils seront là pour nous servir ou pour nous asservir ? C'est ça la question. Et je crois qu'on est loin qu'ils nous asservissent mais ils vont effectivement détruire une partie de nos emplois donc totalement modifier notre société à un point inimaginable à une vitesse comme n'a jamais connu l'homme. Jusqu'alors, nous avons vécu des milliers d'années avec les mêmes outils agraires et puis brusquement, on a eu une espèce d'accélération au milieu du 19e et début du 20e siècle incroyable entre la vapeur, l'électricité, l'avion, l'auto, tout est arrivé avec une violence aussi grande que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est que si vous regardez D'Armeton Nabe, je ne sais pas si vous avez vu cette série, mais vous voyez bien qu'en 30 ans, l'évolution considérable de ces châtelains avec des dizaines de cerveaux et puis tout d'un coup arrive le frigidaire, le téléphone, le grille-pain, ils sont paumés et ils se retrouvent avec deux servants après ça bien sûr, tout est fait automatiquement. Ils ont subi donc dans la même distance ces énormes évolutions et ils les ont intégrées peu à peu. Une société intègre un progrès entre une à deux générations. Nous sommes toujours lents par rapport à l'évolution des technologies mais ce n'est pas grave à condition d'être prévenus. Ça nous permet peut-être aussi de nous rendre compte de jusqu'où elles vont et comment les gérer. Moi, je ne pense pas qu'il faille forcément accélérer les choses mais il est temps aujourd'hui, je pense, d'aboutir à un débat et j'ai proposé au président de la République de lancer une COP digitale parce que quand on regarde la COP climatique, elle est ce qu'elle est. Trump l'a quitté, on s'en fout parce que les Américains vont y rester quand même mais elle a fait prendre conscience à la planète entière des risques que nous avions, nous les seuls pollueurs du monde. Un animal ne pollue jamais, une plante ne pollue jamais, elle retourne dans son élément premier lui aussi. Nous sommes les seuls effectivement à polluer donc il était important de prendre conscience des choses et je pense que sur le plan du digital, ce que j'appelle en général de l'intelligence artificielle, nous aurons à nous retrouver tous ensemble parce que nous n'avons pas les mêmes cultures. Il n'y a pas d'universalité culturelle. Nous avons cru qu'il y avait une universalité parce qu'elle venait de l'Europe mais c'est complètement faux. Vous avez aujourd'hui des japonais vœufs, c'est souvent des hommes, j'ai entendu plus parler d'hommes que de femmes qui se font faire des robots humanoïdes de leurs conjoints morts et qui font l'amour avec elles. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont shintoïstes et que le shintoïste accepte, reconnaît une âme dans chaque objet, dans la pierre, dans l'arbre. Nous pas du tout. Nous sommes dualistes. Eux ne sont pas comme ça. Est-ce qu'ils ont tort ? Est-ce qu'ils sont fous ? Intéressants. Donc pour eux, c'est normal. C'est pour ça que vous avez autant de robots au Japon. C'est tout à fait naturel. Ces robots, ils n'ont pas l'impression que ces outils, ces machines perdent leur âme et les perturbent. Et vous savez bien que les petits robots paro que nous utilisons dans les maisons de retraite sont extrêmement utiles aux vieilles personnes parce qu'elles sont en relation avec un pseudo-animal mais elles les caressent et ça les déstresse. Les personnels soignants le disent. Donc on va les croire. Ça déstresse les personnes âgées qui sont dans ces maisons de retraite qui sont souvent des mouroirs assez dramatiques. On n'aurait jamais pensé qu'un petit système comme ça pourrait aider les personnes âgées à mieux vivre. On sait que les autistes vont mieux quand ils s'adressent à un petit robot dao qu'à une personne humaine parce que l'autiste a cette difficulté à intégrer toutes les mimiques, tout ce que nous faisons qui est extrêmement compliqué. donc on perturbe quand on échange avec un autiste, on le perturbe. On est trop compliqué dans notre façon d'être et il se renferme alors que le robot a juste deux petits yeux qui foncent un petit peu, la bouche un peu de travers et là il retrouve une connexion. C'est assez étonnant de voir comme des machines peuvent nous aider donc sur le plan médical à retrouver de la relation humaine, de l'empathie, du partage. Puis il y a un autre point aussi qui m'intéresse et sur lequel je travaille c'est finalement qui nous sommes car ces instruments, ces technologies nous amènent à nous poser la question de savoir qui nous sommes nous-mêmes et quand nous regardons qui nous sommes, nous sommes d'abord faits de vide. 99% de notre corps c'est du vide. Si vous prenez un atome, par comparaison, vous mettez un petit poids au milieu du Stade de France et vous mettez les électrons qui sont les spectateurs et entre les deux il n'y a rien. Si vous prenez la planète avec ses 7 milliards et demi d'hommes et de femmes, vous en inspirez le vide, ça vous fait une boule de matière de 100 mètres de diamètre. Si moi, on m'inspire mon vide, je ne vais même pas me voir. Je suis nanométrique. Donc nous sommes faits de vide. D'abord. D'un vide qui ne l'est pas tant que ça parce qu'il est bouillé traversé effectivement par toutes ces énergies, tous ces flux, ces neutrinos, ces forces électromagnétiques qui nous font que les objets sont les objets. Pourquoi la table est dure ? Parce que c'est des molécules comme les autres mais c'est les forces électromagnétiques qui font que c'est dur. Et pourquoi mon vêtement est mou ? Parce que les forces électromagnétiques sont différentes et me le rendent plus mou. Donc je suis déjà fait de vide. Pas très marrant à entendre. Deuxièmement, je ne vis jamais au présent. Jamais. Je ne sais pas ce qu'est le présent. Quand je vous vois tous et toutes là, il y a déjà un décalage. La vision que je vois de la personne qui est tout en haut doit mettre un millième, un millionième de seconde à arriver sur ma rétine. Et entre ma rétine qui capte les photons pour aller jusqu'à l'arrière de mon cerveau dans la zone dite de vision. Ce n'est pas vrai, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Quand on voit, on allume plein de réseaux. Ça met encore un peu de temps. Et donc, je ne suis jamais dans le présent. Je me reconstruis en permanence. Je suis un être virtuel. C'est parce que je reconstruis mon cerveau. Me reconstruis les formes, les distances, les espaces, les couleurs. Il n'y a pas de couleur dans l'univers. Quand je vous vois en rouge, ce n'est pas du rouge. C'est parce que les photons ont tapé et ont renvoyé en partie réfléchie une longueur d'onde qui me donne le rouge. Et mon rouge n'est pas le vôtre. Donc, sortons de cette idée que nous sommes construits des êtres pleins et parfaitement définis. Je vis dans le passé. Je vis du passé. Et tant mieux. Alors, on n'a pas encore beaucoup étudié la mémoire. On étudie l'intelligence. Mais le fantastique à connaître, c'est la mémoire. C'est ce qui nous fait complètement. Et c'est pour ça qu'on vit ensemble. Parce qu'on a appris des choses que l'on communique et que l'on a des réflexes. Et donc, non seulement je ne suis rien, deuxièmement, je vis en arrière et qu'est-ce qui reste là ? Il me reste une chose inimaginable. C'est que nous sommes des êtres, je l'ai dit, nous sommes des êtres d'amour et de relation. Et dans ce monde de technologie, on me parle d'un monde meilleur, on ne parle jamais d'amour. Je suis désolé. M'au galvaudé. Mais nous ne sommes que ça. Nous avons deux capacités exceptionnelles, même si nous sommes des êtres du passé. La première, c'est que nous voulons comprendre qui nous sommes. Et c'est pour ça que nous avons tous ces savants, tous ces chercheurs. On dit, c'est sachant aujourd'hui. On n'ose plus dire savants comme si c'était un mot de cochon de gens qui vous prenaient de haut. C'est complètement faux. Les savants, c'est beau. Je rêverais des missions au grand public où on aurait des savants qui viendraient de raconter leur vie parce que c'est toujours des grands ch'tarbés. C'est comme les artistes. C'est comme les artistes. C'est toujours des gens qui sont complètement hors normes, détruits dans une certaine partie. Alors les artistes se droguent, se shootent, mais ils sortent des choses exceptionnelles de leur cerveau. Les savants aussi. Et on a besoin de temps en temps de les entendre sans leur dire qu'ils sont achetés par Monsanto ou autres. Ça m'agace. Ces espèces de batailles sur le net, ces pseudos que je déteste, qu'on se nomme. Quand on ose dire quelque chose, on se nomme. Sinon, on n'est pas un homme. On n'est pas une femme. Et donc, nous sommes des êtres qui voulons comprendre. Et nous sommes les seuls par rapport... La différence que nous avons par rapport aux animaux, c'est que les animaux ont des neurones de lieu qui leur font dire qu'ils sont là. Alors nous sommes là, au CNAM. Et puis ils ont des neurones de grille qui est leur GPS. C'est-à-dire que moi, j'habite dans le 3e, donc j'ai venu à pied, j'ai mis 12 minutes et je peux refaire mon chemin à l'envers sans même regarder les noms des rues. Donc ils ont ça. Et puis ils ont des neurones de frontières. Ils ont des territoires. L'animal a un territoire. Vous le savez bien si vous en possédez. Et ils ne sortent de leur territoire qu'en cas de danger maximal par prédation aggravée, accident climatique horrible ou famine totale. Sinon ils restent dans leur territoire. Et seul l'homme n'a pas de territoire. Il est parti, nous dit-on, de la Corne de l'Afrique. Et quand il est arrivé dans les îles de la Sonde, il y a 60 000 ans, notre Sapiens, après avoir battu Néandertal, notre Sapiens, qu'a-t-il fait ? Il y avait un détroit à passer. Les géopaléontologues nous disent que ce détroit faisait 80 km de large. Donc ils ne voyaient pas l'horizon. Mesurez ce que ça veut dire. Ils ne voyaient pas l'horizon. Eh bien, les Sapiens du coin sont partis sur leur radeau comme Contiki. Ils se sont retrouvés en Australie. Pourquoi ont-ils été poussés à aller vers l'inconnu à ce point ? Christophe Colomb savait qu'il voulait retrouver l'Inde. On la connaissait par la Terre. Il s'est planté de chemin. Il est parti par l'ouest. Il est arrivé aux Antilles et aux Antilles, devant les îles. Mais il savait, il avait un but. Les autres, non. Il fallait avancer. Et c'est ça qui est fabuleux chez nous, c'est que nous voulons toujours avancer, toujours comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons sans pouvoir le faire car à chaque fois qu'on avance dans la science, on s'aperçoit qu'on ouvre des portes vers des inconnus inimaginables. Regardez ce qui se passe avec la physique aujourd'hui qui est totalement perdue entre la relativité générale et la physique quantique. Ça ne s'apparie pas bien. Les physiciens s'arrachent les cheveux. Les astrophysiciens aussi. Les cosmologistes, pareil. On ne sait plus comment faire. On est en vide conceptuel d'une théorie du tout. Et il faudra attendre peut-être d'autres cerveaux, d'autres HP qui nous apportent quelques idées intéressantes sur le sujet. Donc nous sommes des êtres qui allons vers l'inconnu et nous sommes aussi des êtres qui allons vers les autres. Nous avons des neurones de miroir. Ces neurones découverts par Rive de Lattie il y a une vingtaine d'années qui s'en fait pour que nous soyons en empathie. Regardez un bébé qui se met à pleurer dans une crèche. Les 20 autres chialent dans les deux minutes sans savoir pourquoi. Mais ils chialent parce qu'il a chialé. C'est comme ça. On imite. Regardez, je fais ça et dans le stade, il y a tout le monde là-haut-là et on y va. Et on tape dans les mains et on danse. Regardez sur scène quand vous avez un guetta qui manipule ses instruments, il se trémousse comme un dingue. tout le monde est là, gna, gna, gna. Nous sommes faits comme ça. Nous sommes des êtres de relation. Nous avons ces neurones qui nous renvoient en permanence l'empathie des uns et des autres. Et c'est tant mieux. Je ne sais pas si il y a un créateur. Je ne suis pas religieux. Certains diront oui, d'autres pas. Ce n'est pas mon problème. Nous sommes des êtres religieux. Et pourquoi donc ? Et pourquoi faire ? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vivre mille ans ou de vivre, de devenir immortel comme les gourous de la Cine-école Valais nous le proposent. On s'en fout. Mais on va devenir des vieux cons dans un monde qui avance. Si je reste tel que je suis dans mille ans, vous vous rendez compte de ce qui se passera ? Je vais totalement déconnecter. Je vais me dire « Yes, s'il vous plaît, ne vous oubliez pas. » Ça n'a aucun sens. En plus, le désir est lié au temps. Si je peux tout faire, si je peux tout faire, alors pourquoi je le fais ? C'est aujourd'hui peut-être ou alors demain. T, c'est la chanson. Donc, c'est bien parce que le temps est réduit que nous avons des choix à faire. Et c'est ça, notre humanité. Et donc, je ne vois pas du tout, je ne vois pas l'intérêt de devenir immortel avec en plus l'impossibilité de muter. Or, c'est la mutation qui fait que nous vivons. Le moustique, ils ont 250 millions d'années, nos petits moustiques. Ils mutent tout le temps. Ils vivent trois semaines. Paf, en permanence. Ils changent un petit peu. Entre vous et vos enfants, il y a déjà des variations génétiques importantes. Et tous les jours, on se fait ramasser par les circuits, par les flux dont je vous parlais et qui nous bouleversent un petit peu notre ADN. Nous mutons en permanence. C'est la vie. C'est le changement. C'est l'évolution permanente. Et donc, si on arrête ça, on va tout arrêter. En plus, plus de sexe. C'est quand même triste. Alors, dissocier la procréation du plaisir, bien évidemment et heureusement. C'est quand même. Mais, de là, parce qu'un organe qui devient inutile disparaît. Toujours dans la nature. Donc, il n'y aura plus d'hommes et plus de femmes. Voilà, on se retrouvera être hybrides. On se dira bonjour. Mais, ça ne s'arrêterait pas. Donc, on voit bien que ces fantasmagories d'ingénieurs, je le répète encore, qui pensent que la puce de silicium est égale à un neurone, n'ont rien compris de ce qu'est la biologie par rapport à la mécanique ou à l'électronique. C'est beaucoup plus compliqué. Le flux d'un neurone est quelque chose d'incroyablement impalpable, d'imprévisible. Et les connexions se font, mais dans des... non pas à des vitesses. Les vitesses sont assez lentes. C'est à 150-200 km heure. Ça ne va pas très, très vite. Le flux sur un axon neuronal, ça ne va pas très, très vite. Beaucoup moins vite qu'une machine. Mais nous avons 550 millions d'histoires de nos neurones dans le crâne. Nous avons 3,5 milliards, 3,7 milliards d'années de vie sur Terre avec des grandes extinctions qui parfois ont été dramatiques. La grande oxydation a ratiboisé il y a 2,5 milliards d'années plus de 90% du vivant. Quand l'oxygène est apparu, figurez-vous qu'on vivait au CO2. C'est quand même marrant on le taxe aujourd'hui. Les cyanobactéries, elles vivaient de CO2. L'oxygène était à 0,1% dans l'atmosphère. Et puis cet oxygène était récupéré par les roches et les océans. Puis quand ils ont été saturés, paf, il est allé dans l'atmosphère. Et là, il a tué tout le monde. Tué tout le monde. Quasiment tout le monde. Sauf quelques cyanobactéries qui étaient bien planquées dans un coin et qui ont muté pour se mettre à s'adapter à cette nouvelle vie aérobie. Et puis on a connu encore, la Terre a connu encore 5 autres extensions massives dont l'une des dernières, celle des dinosaures. Donc on voit bien que nous ne sommes pas sur quelque chose de bien stable. Et si vous regardez les astrophysiciens, ils vous racontent qu'à 7 milliards d'années, il n'y aura plus de planètes. Le soleil sera devenu une géante blanche qui aura englobé Mercure, Vénus et probablement léché la Terre. Que d'ici 500 millions d'années, il n'y aura plus de vie ici. Les océans auront bouilli. Donc on peut toujours courir après le réchauffement. Je ne suis pas un anti... Je ne suis pas un sceptique du climat, mais on va vers le réchauffement. Quoi qu'il arrive, à plus de 100 degrés. Et donc l'idée de Musk, de se barrer sur Mars, n'est pas absurde. Elle n'est pas absurde. Et quand la NASA s'embarque à 20 milliards de dollars pour le faire et en disant que d'ici 2040, on y arrivera, on y arrivera. Parce qu'on est dans une physique quantifiée. On est dans le raisonnement qui marche. On est capable de mettre Philae sur Churi, le petit astéroïde, à 50 mètres près. Ça, ça marche. Parce que là, l'esprit humain, cartésien qu'il est, fonctionne bien avec le système planétaire qui se calcule un million d'années. On sait comment ça tourne. Mais en biologie, c'est différent. On est capable d'avoir des extinctions et des réapparitions inimaginables sans qu'on puisse les prévoir. Donc, je finirai. J'aimerais bien discuter avec vous de tout ça parce que c'est un vrai... On est là sur un problème majeur de savoir qu'allons-nous faire, je répète, de ces technologies. Allons-nous nous augmenter ? On me demande de réparer. Oui, très bien. Je l'ai dit. Tout est prêt. Tout est fait pour réparer l'homme, la femme ou l'enfant blessé, malade ou handicapé. Mais prenez la petite Sophie en 2030. Elle revient de classe, s'il y a encore des classes. Elle revient de classe avec sa tablette sous le bras et puis elle dit à sa maman, tu sais maman, Caroline, ma copine de pupitres, elle voit la nuit. Ça m'a dit qu'elle voit la nuit. Son papa lui a offert à Noël des rétines qui voient les infrarouges. Tu pourrais m'en offrir ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Et ça va arriver parce qu'on a la technologie. Qu'est-ce que vous allez dire ? Je vais t'en acheter ma petite pour faire comme les autres ou non, tu restes une femme comme tu es ? Posez-vous la question. Elle est très grossière mais on en est là. On en est quasi là. Donc il faudra bien réfléchir à ce qu'on va faire de tout ça. Deuxièmement, l'augmentation des capacités cognitives ou physiques. Mais pourquoi faire ? On me dit, Pistorius, regarde, il court plus vite que les autres. Oui, mais faites-le conduire à une voiture, il n'est pas foutu de mettre un pied sur la pédale. Et monter les escaliers, ça lui est impossible. On me dit, mais le Viagra, c'est de l'augmentation. Mais non, le Viagra, au départ, c'est fait pour les impuissants ou ceux qui ont des désirrections. Et bien sûr, si vous êtes déjà en forme et que vous avez envie d'être encore plus vaillant, vous allez voir votre médecin en disant, ça ne marche pas bien et il vous fera une prescription, peut-être. Mais c'est fait pour des malades. On me dit, mais la chirurgie plastique, la chirurgie plastique, ce n'est pas de l'augmentation, c'est de la réparation. C'est que la femme ou l'homme qui se sent mal dans sa peau parce qu'il a un nez comme ça, un sein comme ça, un face comme ça, bref, a besoin, il est mal dans sa peau, a besoin de se sentir mieux dans sa liberté d'être. Donc on n'est pas dans l'augmentation. Et on peut multiplier à l'infini ainsi, on me dit, les vaccins, les vaccins, le fameux débat sur les vaccins, mais les vaccins, ce n'est pas une augmentation. Nous avons des systèmes immunitaires simplement en mettant des produits dénaturés, on les active, ce n'est pas une augmentation. Donc on voit bien que la frontière est difficile, mais je me refuse à ce qu'un jour, on me mette des puces dans le citron pour être connecté à un cloud rose avec tous les autres ordinateurs du monde, de la planète, et puis des morts qui ressusciteraient parce qu'on aurait gardé leurs neurones. Mais enfin, c'est complètement délirant. Pourquoi c'est délirant ? Parce que qui, qui va gérer ça ? Ce n'est plus moi. Ce n'est plus ma personne. Ce sont d'autres, puissants, qui font de moi ce que je veux puisqu'ils rentreront à l'intérieur de moi. Et ça, je n'en veux pas. Si j'ai une peau, même si elle traverse, même si elle est traversée par ces milliards de flux dont je vous ai parlé, elle me garde quand même mon intégrité, ma personne. Et là, je me défendrai corps et âme pour qu'on ne me touche pas le citron. Parce que je sais que si on me touche, je serai l'objet de, je deviendrai, alors là, vraiment l'esclave. Je le suis déjà puisqu'avec tous les clics que nous faisons tous les jours, on sait qui nous sommes. Malheureusement, à l'âge que j'ai, quand je tape sur Internet, qu'est-ce que je reçois ? Des pubs d'assurance pour obsèques, pour baignoire avec porte, pour fauteuil roulant et pour escalier d'appartement. Et escalateur d'appartement, c'est quand même, bon, j'aurais dû tricher. Et on va revenir au mensonge. Le mensonge va redevenir une vertu pour nous protéger en tant qu'être humain. Je ne dirai pas, je garderai le secret et je vous mentirai. Alors on me dit, mais tu vas voir, la machine à mensonge, elle est là. Oui, c'est vrai qu'on détecte de plus en plus ce qui se passe dans le cerveau quand on ment, mais ça n'empêche que tant que ce n'est pas dit, ce n'est pas dit. Et que s'il n'y a plus de personnes, si on est tous ensemble dans ce grand nuage incroyable, dans cette communauté électronico-digitalo-foireuse, je ne vois pas quel intérêt. Donc on sera tous ensemble et il n'y aura plus d'êtres. Nous serons un espèce de corps qui se baladera comme ça, manipulé par un ou deux gourous très très malins et qui feront de nous ce que l'on veut. C'est ça. On est dans un système de domination de l'humanité tel que moi je le refuse. Alors je ne sais pas si vous le refusez, mais je ne veux pas augmenter mes capacités cognitives, elles sont ce qu'elles sont. Et je suis tout prêt à utiliser la machine avec moi, je vous l'ai dit, en tant que médecin, pour avoir l'ordinateur qui me fasse le diagnostic peut-être mieux que moi, ce n'est pas le problème pour opérer mieux que moi, tant mieux demain. Mais je resterai dans ma relation avec l'autre. Et ça, jamais, jamais vous n'en entendez parler dans les débats qui ont lieu sur l'IA et la robotique. On est dans le mécanique, l'électronique, le toujours plus, l'avoir plus. On n'est pas dans la densité d'être. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on me donne plus de densité d'être avec vous, de partager, de nous retrouver. Et ça, je veux bien le jouer. Aujourd'hui, c'est peut-être que les drogues, ils ne le font plus. Je suis désolé, mais c'est affreux de penser ça. Et en même temps, pourquoi s'augmenter quant aux Jeux Olympiques de 2024 ? On va aller faire pisser tous les sportifs dans des petits tubes pour voir s'ils ne sont pas drogués. Donc, on refuse les anabolisants biochimiques pour les sportifs. Et moi, on va m'accepter des anabolisants numériques. Mais c'est totalement débile. Ou alors, on accepte que les sportifs se droguent. C'est un choix. Et quand on met des petits moteurs électriques dans les moyeux des coureurs du Tour de France, pourquoi pas ? Mais alors, c'est plus le sport. Je sais bien qu'ils le font parce que la tentation est là, l'argent est là. Et si vous regardez, on est dans ce monde quand même. Moi qui suis un défenseur du monde capitaliste en ce sens que c'est le seul, dans ce qu'on connaît en excédent en tout cas, c'est le seul endroit où ont pu émerger les lumières et les droits de l'homme et la démocratie. Il faut le reconnaître. Mais avec toutes ces dérives possibles, je m'en méfie de plus en plus car on entre là dans un hypercapitalisme planétaire. Je ne parle pas de la globalisation en soi mais on est quand même avec des, qu'on le veuille ou non, des entreprises monde, ces fameux GAFA et ces BAC, les GAFA surtout, qui sont hors des états et qui posent un vrai problème puisqu'elles font ce qu'elles veulent ou elles veulent quand elles le veulent. Avec toujours ce côté, on est les plus gentils avec vous. Alors on est tous amis sur Facebook. Je déteste ce mot parce que vraiment, les amis, c'est rare. Alors qu'en soit, relation, oui, mais amis, non. Et donc, on est effectivement dans ce danger d'une domination de quelques hommes qui sont extrêmement généreux. Bill Gates est en train de verser 90% de sa fortune à l'Afrique. Il a fait, moi j'ai été voir là-bas, il a fait un travail considérable sur la vaccination et le VIH en Afrique mais ce type devrait être sanctifié par le Vatican. Ce qu'il a fait est exceptionnel. Jamais l'OMS, jamais des états n'auraient fait ça parce qu'il surveille. C'est un patron d'entreprise. Il va voir, le fric ne part pas dans les poches des ministres. Et donc, ça arrive là où ça doit aller dans les associations qu'il gère. C'est impressionnant. Elon Musk est en train de créer une, a mis des milliards de dollars sur une fondation pour voir jusqu'où ira l'intelligence artificielle et savoir la limiter. C'est intelligent aussi. Mark Zuckerberg en même temps avec ses 30 milliards de dollars et sa possible présidence, sa possible candidature à la présidence des Etats-Unis dans 4 ans, Mark Zuckerberg finance à tour de bras des entreprises, des start-up de médecine personnalisée. Donc, on voit bien cette dualité de ces hommes hyper puissants qui gèrent le monde tout en rendant par bourse interposé de l'humanité et de la charité. c'est un vrai problème mais ils sont les dominateurs du monde et nous ici les petits européens et les petits français on est complètement à la ramasse mais complètement vous ne mesurez pas ce qui se passe. On a beau avoir tous nos ingénieurs qui sont bons mais dont la plupart dont beaucoup quittent le pays pour être travaillés là-bas parce que non seulement ils sont beaucoup mieux payés et qu'en plus ils ont les moyens adaptés pour faire, c'est inquiétant. Nous sommes un pays en voie de développement vis-à-vis de nos chercheurs. ils partent. Beaucoup voudraient revenir mais ils ne trouvent pas l'écosystème. Et l'Europe a complètement raté son Human Brain Project par engueulade entre ses dirigeants. Je ne parle pas des dirigeants européens je parle des dirigeants scientifiques du projet. Il y avait un milliard et demi d'euros demi mais c'est rien un milliard et demi. C'est à peine ce que développe Facebook pour la moindre application de l'entreprise. C'est rien. Ça se compte par dizaines de milliards la recherche maintenant. On n'est pas à 2 millions de son unité de l'Inserm en faisant des pieds et des mains pendant des années pour avoir 50 000 euros de plus. Donc nous sommes en retard. Nous sommes en train de perdre la partie. Il faut bien le voir et on aura intérêt nous la société civile à pousser le politique à s'intéresser à ça très très fort. Sinon nous serons sous la domination si je regarde déjà en science quand vous regardez Watson l'ordinateur d'IBM qui effectivement nous aide beaucoup les médecins en termes de diagnostic mais que fait-il ? Eh bien il reprend toute la littérature. Alors déjà dans la littérature il y a 90% d'inutiles. Ça il ne sait pas le trier ça me fait plaisir parce qu'il n'est pas capable d'analyser la méthodologie de l'article. Et là c'est encore l'homme qui fait et je pense que ça sera pour longtemps. Mais surtout il intègre des données qui sont essentiellement anglo-saxonnes américaines en particulier et nous ne traitons pas les malades comme les américains. Mais pas vraiment je vous assure quand on se connaît on ne fait pas la même chose. Et donc c'est un vrai problème de domination intellectuelle qui est en train de se passer et si on ne se bouge pas les fesses et le citron ensemble véritablement nous serons effectivement les esclaves de ces GAFA et de ces BAX de ces Baidu Tencent Xiaomi et autres Alibaba. Mais ce n'est pas du tout une histoire de je ne vous fais pas rire c'est dangereux c'est vraiment dangereux et on aurait intérêt à pousser nos politiques j'entendais que encore aujourd'hui pour les fichiers S je voyais un flic qui me racontait que pour les fichiers S c'est terrifiant ils sont encore à sortir tout à la main. Donc Quentin est là pris un jour dans un truc on va sortir 3 tonnes de dossiers avant de les mettre dans un ordinateur qui a 20 ans d'âge. Voilà où on en est. Nous sommes à la ramasse. Alors nous avons de beaux esprits on peut parler on peut se raconter nos histoires de philosophes qui sont pour la plupart aussi complètement déconnectés c'est quand même pas Finkenkroth et Onfray qui vont nous raconter ce qui est en train de se passer dans l'avenir désolé quelle que soit leur qualité ils sont derrière ils sont de l'ancien monde et nous avons à bâtir ce monde et si l'Europe n'y est pas nous serons les esclaves je crains beaucoup plus l'esclavage des autres hommes et j'en finis là à terme sur la planète que des machines je vous remercie merci merci